Reconstruire une partie des nerfs dans cette région et nous allons pouvoir récupérer une partie du traumatisme créé par l'opération. Une personne atteint de la maladie de Parkinson chute de temps en temps vers l'arrière et quand on fait des analyses, on s'aperçoit que le cerveau gauche est en insuffisance d'oxygène. Elle commence à perdre la vue et elle voit double. Elle voit une vue brouillée et voit double. Une personne atteint de la maladie de Parkinson, une personne atteint de la maladie de Parkinson, une personne atteint de la maladie de Parkinson. Une personne atteint de la maladie de Parkinson, une personne atteint de Parkinson et le maladie de Parkinson. Une personne atteint de Parkinson peut faire partie des maladies de Parkinson, C'est-à-dire que la maladie de Parkinson, c'est le système nerveux qui est atteint. Or le système nerveux parcourt, non seulement c'est le système nerveux central, envoie des influx nerveux sur tout le réseau du système nerveux corporel qui eux vont donner des ordres et aussi nourrir les muscles. Donc si le système nerveux est atteint, les influx nerveux vont être plus ou moins bloqués ou pas, les influx nerveux ne parviennent pas jusqu'au muscle. Le muscle est perturbé, ne reçoit pas l'information nécessaire, pas l'énergie nécessaire, donc il ne fonctionnera pas. Ce qui explique les chutes. Mais il y a aussi le rôle du système nerveux dans la stimulation de sécrétion d'enzymes, d'hormones au niveau des différents organes endocriniens. Donc si le système nerveux est perturbé, les enzymes ne sont pas sécrétés de façon normale et ne nourrissent pas aussi l'ensemble du corps en hormones. Ce qui explique les conséquences de cette maladie, les chutes, etc. Tout s'explique par l'accumulation des toxines dans le corps qui vont bloquer la circulation énergétique, qui vont traîner des déséquilibres et des pathologies. La première chose à faire, c'est éliminer les toxines. Cái kế tiếp là chúng ta phải làm sao sử dụng phương pháp và tất cả những loại thức ăn trong cuốn tài liệu của quý vị. Chúng tôi không nhớ là cuốn 2, cuốn 3 gì đó tức là nó có một cái bảng có tất cả những loại rau củ và sự phối hợp của tất cả các bệnh. Thì quý vị vào trong cái đó thì quý vị sẽ thấy mỗi cái bảng sẽ có đầu 5, 6, 7 loại rau củ. Tuy nhiên chúng ta không cần phải sử dụng hết tất cả các loại trong đó mà chúng ta chỉ cần sử dụng 3 loại thôi. Chúng ta chỉ cần sử dụng 3 loại tùy theo mỗi mùa mình có thì mình chỉ cần phối hợp 3 loại với nhau. Thì cái mục đích là để nó thay thế cái năng lượng tươi và nó thay thế tất cả những cái chất muối khoáng và những cái hoạt chất tự nhiên vào trong cơ thể mình. Vì vậy. 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 C'est-ce que nous avons besoin d'un de nourriture de nourriture de nourriture de nourriture de nourriture. Ce qui ne partage des nourriture de nourriture de nourriture et les bénéfiques. Les aliments doivent être pris à l'état le plus frais, le plus vivant possible. Il ne faut pas oublier qu'en prenant ces aliments à l'état le plus frais, le plus vivant possible, il faut être présent, je vous le répète, il faut être présent et il faut une longue mastication, encore une fois, pour que ces aliments puissent dégager toutes les substances nécessaires et les liquides nécessaires. aux besoins de l'organisme, surtout ces substances sous forme liquide qui vont aider à recycler les liquides anciens du corps pour que notre corps puisse se rééquilibrer tout seul. Ce n'est pas l'apport de ces substances toutes prêtes dans le commerce qui vont aider à se rééquilibrer. Ce n'est pas l'apport de ces substances ? Ce n'est pas l'apport de ces substances ? Ce n'est pas l'apport une J'ai pas perdu la main, j'ai pas perdu la main et sa main en main, pas en main à main, pas en main à main, mais en main à main à main. Donc, on est très difficile de faire les conditions qu'il y a j'aimais. Lorsqu'on nettoie nos tubes à l'intérieur du corps et lorsqu'on nettoie aussi tous ces réseaux de tubes du système endocrinien nous permettons aux substances non seulement de se recycler mais aussi de circuler dans ces réseaux de tubes aussi bien des plus gros qu'aux plus petits. Et le fait de cette circulation fluide des substances que nous avons ingérées va permettre à l'organisme de s'autoréguler alors que la prise des médicaments ne permet pas à l'organisme de se réguler mais va plutôt l'intoxiquer. Les médecins sont en commun. Quand la prise de charge est en haut, la prise de charge est en haut. Quand la prise de charge est en haut, la prise de charge est en haut. La prise de charge est en haut, la prise de charge est en haut. Et au niveau des aliments vont permettre aux neurotransmetteurs de se réguler entre eux de sécréter les substances nécessaires en quantité qui s'autorégulent entre eux. Je ne vais pas vous citer les noms. Il a cité la dopamine, la sérotonine, la co... Tout le monde a entendu. Bon, merci beaucoup. Vous êtes un bon auditore. Toutes ces substances, s'il y a une substance qui est sécrétée à dose un peu plus importante que d'autres vont s'autoréguler d'elles-mêmes. Par les deux systèmes sympathiques ? Entre les deux systèmes, comme le système sympathique et parasympathique ? Thành ra, chúng ta thấy cái đó là cái thất bại của y học hiện đại khi mà người ta sử dụng những cái thuốc khóa tẩm hợp từ bên ngoài đưa vào mà không giải quyết tận gốc. Thành ra hầu hết tất cả những cái bệnh liên quan tới thần kinh tối ta mà người ta chỉ có thể trả lời 50% la taux ta còn lời 50% còn lại là placebo effect. Ce qui explique l'échec de la médecine occidentale parce que les médicaments chimiques ne peuvent aider à résoudre que 50% des cas et le reste des cas sont plutôt des effets placebo. Rồi chúng ta thành ra trở lại với cái bệnh nhân này nói riêng và tất cả những cái bệnh nhân khác nói chung. Tức là chúng ta thấy cái phương pháp mình đã học rồi. Tức là khi mình nuôi dưỡng mình là cái thức ăn của mình phải có mặt để mình đưa vào những năng lượng tích cực. Khi mà mình sử dụng là mình phải nhai cái thịt chậm, thịt kỹ. Rồi mình phải tập thể dục, mình phải giải trừ độc tố. Thành ra làm sao tất cả một cái đường ống của mình nó thông thường hết. Thành ra cái chất dinh dưỡng nó mới được đưa vào. Còn nếu khi nó không có thông thường, nó bị bế tắc thì chất dinh dưỡng mình đưa vào nó vẫn biến thành chất bọc như thường. Thành ra là những cái rất là trang bản mà mình không có chú ý. Còn những cái đó là mình cứ đòi thuốc đưa vào thêm. Rất là càng bế tắc, bế tắc thêm. Mà đưa vào là đưa vào cái giỏ nữa, cái giả nữa chắc phải là đưa vào cái thiệt. Điều phải để các bạn cảm giác để xem thịt khác. Điều phải ho格 một chính thknow. Tại và các bạn muốn bác nếu cần được vào thông thịt. Thức là bạn muốn nhất, thịt, khá trịt, đặc biệt, hơn. Vì cần phải một tên prison. Il faut une mastication longue et après il faut aider notre organisme à éliminer donc beaucoup d'exercices à l'extérieur dans la nature pour aider l'organisme à rejeter les toxines, pour aider l'organisme à guider ses tubes, les intestins et l'estomac parce que dans un organisme vide, l'aliment va être réceptionné de façon optimale alors que dans un organisme plein, plein de toxines, l'alimentation, même si elle est prise correctement, elle ne peut pas circuler donc elle va stagner et la stagnation va transformer l'aliment toxique. Donc ça ne fait que s'ajouter aux toxines déjà accumulées dans le corps et à la longue, ces toxines qui ne peuvent pas sortir provoquent des dérèglements et des dysfonctionnements. Je vais vous demander pourquoi les calculs ont une grande diversité de couleurs ? parce qu'on a dit beaucoup de sortes d'aliments. Ça c'est la raison de l'apport extérieur des aliments. Mais si on regarde à l'intérieur du corps, chaque personne a des réactions biochimiques différentes des autres. Il suffit d'observer deux jumeaux, deux vrais jumeaux, qui sont issus d'un même œuf. Les vrais jumeaux n'ont pas du tout les mêmes réactions et ne se ressemblent pas. Et nous n'avons pas besoin de comparer avec d'autres. Il suffit d'observer nous-mêmes. On n'est pas la même personne le matin, le midi et le soir. Si on est différent, on va avoir des réactions. Mais si, puisque comme on n'est pas la même personne, on va avoir des pensées différentes. Les vrais jumeaux, c'est-à-dire, et on va avoir des réactions. Si? Je ne sais pas, comme ça. Je sais pas. Dans legrème il est un peu d'un ou de un peu d'un. dans ce même d'un dans ce magique Il y a un à chaque fois, une fince de maille dans ce magique Et donc, il y a un peu moins Il y a un si dur Et donc, il y a un petit peu Il y a un si dur Il y a un si dur Si on seiantes, il n'est plus de maille Il y a un si dur C'est pour notre magique C'est en fait, c'est par rapport à la localisation, je dirais, des différents cailloux au niveau de la vésicule biliaire. Les cailloux qui se trouvent proches. Les cailloux qui sont formés au fur et à mesure, donc les cailloux qui sont proches du foie, c'est ça ? Les cailloux qui sont récents, ils ressemblent à leur pensée, c'est ancien, c'est ancien, c'est ancien, jamais. Je sens que je vais vous induire en erreur. Les cailloux récemment formés ont une couleur plus sombre parce qu'ils ont encore l'influence du foie, alors que les cailloux qui sont anciennement formés, ils sont un peu plus clairs, ils sont plus jaunes parce qu'il y a plus l'influence de la ville que l'influence du foie. Les cailloux récemment formés au fur et à mesure, c'est un peu plus clé, 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 c'est un peu plus clé. J'ai dit, je vous ai dit exactement le contraire, il faut tout barrer. En fait, c'est ce que j'avais compris au début, les cailloux qui se trouvent au fond de la poche de la vésicule biliaire sont des formations qui ont l'influence des acides hépatiques. non, les acides hépatiques, donc ils sont plus clairs. Non, internet, house, c'est vraiment cool. Non, les apprais soustés. Cette cuisine en général nation est plus clé par sur... Oui, cette cuisine des blancs. C'est basically que j'aime beaucoup plus clé, les Ok, j'ώisille dans laIDE. Autour de la ville de la части, les acceptiels libiaire sont plus clé par barde... Donc ceux qui sont au fond de la vésicule biliaire, ils sont restés longtemps, et donc ils ont la bile, ils ont la bile, et la bile elle est vert foncé, du coup les cailloux ils sont vert foncé quand ils sont stockés longtemps au fond de la vésicule biliaire. Donc ils reçoivent plus de vésicule biliaire, ils sont vert foncé, alors que ceux qui sont nouvellement formés, ils sont en surface, ils sont au niveau près du foie, et ils reçoivent l'influence du foie, et du coup ils sont plus clairs, plus jaunes. Et quand ils viennent directement du foie, ils sont marrons, donc déjà on a trois couleurs, mais les trois couleurs, donc vert foncé, jaune ou clair, et marron quand ça vient directement du foie. Comment faire pour diminuer de façon naturelle l'acide urine ? Comment faire pour diminuer de façon naturelle ? Pouring comme ça, c'est dans des pûres, dans des pûres, dans des pûres, dans des pûres, des pûres, des pûres, des pûres, des pûres. Il y a beaucoup de loại beurre, en fait que les pûres, On en trouve dans de la viande rouge, dans les poissons de grande taille, dans les coquillages et dans certains légumes, dans les œufs. Dans certains légumes verts, ils disent rau cà. En France, il n'y a pas trop de rau cà. Légumes, c'est bon. Légumes, c'est bon. Il y a de moins de taux diệu, il y a de moins de taux diệu, il y a de moins de taux diệu, il y a de moins de taux diệu. Donc, soit vous dividuez ces aliments, soit vous ne consommez plus. Légumes, c'est bon. D'un premier, c'est à augmenter la voie du sens d'éluire, c'est à augmenter la voie du sens d'éluire. L'élimination urinaire Par des substances diluétiques C'est ce qui est dễ dàng, c'est ce qui est de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile. La façon la plus naturelle, enfin l'aliment la plus naturelle, l'aliment diérotique naturel, c'est le jus obtenu à partir des concombres. Cái thứ 2 là l'huile de 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 l'hu Dans les cas légers, on peut utiliser du jus de citroux et de vinaigre de pomme. En fait, c'est une atteinte au niveau du troisième étage de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie psychologique. Ce qui fait que quand le système nerveux est perturbé, nous mélangeons au niveau psychologie, nous mélangeons les différentes émotions, je dirais. On n'arrive pas à se déstresser, on mélange toutes nos émotions et on n'arrive pas à faire la part des choses, ce qui fait que ça bloque l'élimination urinaire et donc on favorise le stockage de l'urée dans notre corps. Câu kế tiếp là sự khác nhau giữa, giữa gì, giữa là cũ. Bonjour. Bonjour. C'est-à-dire les什麼urs? C'est-à-dire les loupons-en grimaces. Oui, c'est-à-dire-la loupons-en Durée. -J'en plus, tu sais. J'en plus. C'est-à-dire-la loupons-en, peut-être. Parfaire-la loupons-en. Aujourd'hui, passons-en. Je suis à laanteur de loupons-en. J'en plus de loupons-en. J'en plus. Parmi les trois aliments, les féculents, les protéines et les cancras, lequel de ces aliments permet de nourrir et en même temps de nettoyer le rein. En fait, la saveur salée va au rein, mais l'utilisation excessive de cette saveur, la concentration de cette saveur à taux élevé dans les aliments va rentrer aussi dans le sang, et va entraîner beaucoup d'eau, va demander beaucoup d'eau pour le corps, pour éliminer la saveur salée. Du coup, ça demande beaucoup de travail pour le rein. Plus nous consommons des aliments à l'état ayant une fraîcheur impeccable et ayant un caractère vivant, nous nourrissons notre rein, parce que le rein s'occupe de l'énergie, ce sont les organes qui s'occupent de l'énergie, et donc ce ne sont que les aliments frais et vivants qui vont dégager beaucoup d'énergie facilement, absorbés par le corps et donc facilement réceptionnés par l'énergie du rein. Donc plus l'aliment est propre, dans le sens ici bio, moins l'organisme aura du travail à détoxiner. Or, nous savons que le foie et le rein sont des deux organes qui s'occupent de la détoxination de notre corps. Donc moins nous leur fournissons du travail, plus mieux ils se comportent. Le rôle du rein est aussi d'éliminer l'eau excédentaire qui se trouve dans le sang. Donc si nous observons toutes les règles que nous venons de voir, nous allons pouvoir recycler l'eau à l'intérieur de notre corps sans avoir utilisé de l'eau inorganique qui vont exercer l'organisme et qui vont demander beaucoup de travail, de l'eau rapide. Un des 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 chức nantes de l'Eau Cré de l'Eau Cré d'Eau 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 Cré, Un autre rôle du Rhin, c'est de garder notre énergie de base, surtout l'énergie sexuelle. Pour éviter la déperdition de cette énergie, il faut aussi modérer notre activité sexuelle pour ne pas perdre cette énergie précieuse dont le Rhin a la garde. Un autre rôle du Rhin, c'est que le cours du Rhin, qui conserve ce que vous avez bien utilisé, le mot Tanki. Je crois que pour les personnes qui ont fait un peu de médecine énergétique, on le traduit sous le mot de Shen. Shen ici veut dire Tanki, c'est-à-dire cette énergie que nous avons parlé à plusieurs reprises, qui est impalpable, mais qui se manifeste dans les fonctions de l'organisme. C'est-à-dire notre éclat, notre teint, notre vivacité d'esprit et corporel, etc. Dans les activités, dans les fonctions qu'on voit à l'extérieur. On ne peut pas lui donner une définition. Le Rhin a ce rôle-là. Donc il faut qu'au niveau conscience, au niveau énergie, il faut utiliser notre conscience et cette énergie au niveau élevé, au niveau spirituel, pour pouvoir conserver ou garder cette énergie précieuse, qu'on appelle Tanki en vietnamien. C'est un mot de médecine énergétique, je ne sais pas le traduire, c'est le Shen. S-E-H-E-N 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 Rồi, c'est-à-dire ce qu'au ché, c'est-à-dire ce qu'il y a la différence entre les féculents et les légumineuses. Les légumineuses, c'est-à-dire la... C'est-tu que ton Boutéon de Saint-Laureus, est-ce que ça a été en utilisant dans le tas de Fekulon ? J'ai tué bien teant d'essentiel. D'essentiel, c'est que ça s'il y a tout-il tout. C'est-ce que le tas de baisses du tas, Pour l'essentiel, c'est-ce que tu ne s'as plus basé. le prix, le prix, le prix, le prix, le prix, lourds, les prix, le prix... ce picks vous n'y a plus derire avec sa chấteur. Ceci du prix, le prix, le prix. Ceci du prix... En fait, j'ai cru comprendre que dans les féculents, on ne classe pas que les céréales. On classe dans les féculents les aliments qui ont un grand pourcentage d'amidon. Donc, au niveau des céréales, tels que le blé, l'avoine, le riz gluant, etc., leurs tons d'amidon sont élevés, donc on les classe dans les féculents. Mais on peut aussi classer dans les féculents les tubercules, tels que pommes de terre, patates douces, ignens, manioc, et même la carotte, quand elle est mûre. Alors, c'est le temps d'amidon dans ces éléments qui font qu'on les classe parmi les féculents. Et pour certains aliments, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas d'amidon, ou très peu d'amidon, quand ils sont jeunes, ils sont classés dans les légumes. Alors que quand ils vieillissent, quand ils nourrissent, ils accumulent de l'amidon, enfin ils renferment plus d'amidon, du coup on les classe dans les féculents. Un exemple, le maïs, le maïs, quand il est jeune, il figure dans la liste des légumes. Un peu plus tard, il renferme beaucoup de sucre et encore plus tard, vers la fin de son développement, il renferme une majorité de l'amidon. Donc, on peut classer le maïs dans différentes catégories d'aliments. Dix minutes de pause et puis nous revenons pour... ... ... ... ... ... ... ...